Bonjour à tous, c'est un très grand plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. On continue la série qu'on a entamée avec Bob depuis le mois d'août sur les fondamentaux de la foi chrétienne. Il y a deux semaines, non trois semaines pardon, je vous avais parlé d'un sujet avec lequel j'étais assez peu à l'aise qui était l'enfer. Aujourd'hui c'est un peu plus léger, on va parler de l'inverse, du paradis. Alors Cédric, est-ce que tu es prêt ? J'ai préparé un petit powerpoint pour que vous puissiez suivre. Et le titre de ce message c'est « Ce paradis dont personne ne veut » ou « que personne ne veut ». J'ai pas réussi à bien trouver en règle de grammaire s'il fallait dire « dont personne ne veut » ou « que personne ne veut » ou si les deux se disaient, peu importe. Dans tous les cas, voilà. Est-ce qu'on peut mettre la diapositive suivante ? J'aimerais commencer avec cette citation de Aurel San dans une musique qui s'appelle Paradis. Je ne sais pas si vous connaissez le rappeur Aurel San. Moi je l'aime beaucoup. Et voici ce qu'il dit dans une de ses musiques qui s'appelle Paradis. « Qu'est-ce que j'irais faire au paradis quand tu t'endors près de moi ? » C'est une musique d'amour. « Qu'il le donne à d'autres le paradis. Je n'en voudrais pas. » Je pense qu'on est tous un petit peu comme Aurel San. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous, nous ne voulons pas aller au paradis. C'est choquant ce que je dis ? Je pense qu'il y a un petit peu de vrai. On ne veut pas aller au paradis, en tout cas pas maintenant. On a tellement de choses bonnes à vivre. Et finalement, dans notre conception des choses, on a tendance à voir le paradis comme une simple alternative à l'enfer. C'est mieux. Voilà. On sait que c'est mieux d'y aller, qu'il n'y a pas mieux comme autre endroit. Alors forcément, on veut y aller, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Si nous croyons que le paradis, c'est tout simplement une alternative à l'enfer, c'est-à-dire à l'enfer, on souffre et ça va mal. Au paradis, tant mieux, on vit bien. Ce n'est pas pour les bonnes raisons qu'on souhaite y aller. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit du paradis ? Qu'est-ce qu'on va y faire ? Comment ça va être ? Ce sont sûrement des questions que vous vous êtes déjà posées. Et le but de ce message, c'est de nous donner envie d'y aller. Pas simplement parce que c'est une bonne alternative à l'enfer, même si c'est vrai, mais parce que, selon ce que je comprends de la Bible, ça va être vraiment hyper bien. Alors, première question qu'on peut se poser, que se passera-t-il quand ou si nous mourrons ? Il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, Jésus n'est pas encore revenu et vous mourrez. C'est ce qu'on appelle, alors on arrive dans un endroit qu'on appelle en théologie, l'état intermédiaire. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu parler de ça ? L'état intermédiaire. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler de ça ? Il y en a qui n'ont jamais entendu parler. Alors, dans la Bible, il n'y a pas ce mot, état intermédiaire. Mais vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il n'y avait pas non plus le mot enfer, en tant que tel. Et le mot paradis n'arrive que trois fois. Donc, le mot trinité n'existe pas dans la Bible. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas le mot dans la Bible que ça n'existe pas. En fait, l'état intermédiaire, la Bible, elle en parle très peu, mais on ne peut que le déduire. C'est de la déduction. On ne nous parle pas d'un endroit quelconque, mais on le déduit. Comment est-ce qu'on le déduit ? Avec des passages comme Philippiens 1, 23, que je vous invite à prendre. Philippiens 1, 23. J'ai plein d'autres passages. Si jamais vous doutez, si vous avez besoin de plus de précisions, je les ai notés, on ne peut pas tout lire. Le paradis, c'est un petit peu comme l'enfer, ce qu'on avait vu, c'est qu'il n'y a pas de vrais passages qui en parlent, qui détaillent à fond. C'est un petit peu partout dans la Bible, et du coup, il faut un petit peu chercher. Mais voilà, si vous doutez de ce que je dis, on peut en parler à la fin. Donc, on commence avec Philippiens 1, verset 23. Qui nous dit, Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé, Ah non, je suis dans Colossien moi, pardon. Philippiens 1, verset 23. Je me disais que je ne reconnaissais pas. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Voilà ce que dit Paul. On s'arrête là. Il veut s'en aller, c'est-à-dire mourir et être près de Christ. Le sous-entendu, c'est qu'une fois qu'on est mort, on est près de Christ. Sauf que la Bible, elle nous précise bien que le paradis, et ça on le verra un petit peu plus tard, le paradis, la venue du royaume sur terre de Jésus, a lieu au moment du retour de Christ. Par déduction, et il y a plein d'autres passages qui nous font avoir ce type de déduction, par déduction, il y a un espèce d'état intermédiaire entre notre mort, lorsqu'on meurt, et le paradis à proprement dit. Un état intermédiaire. Dans l'état intermédiaire, on peut voir qu'un tri a déjà été opéré entre les justes et les injustes. Justes et injustes au sens de la foi. Par exemple, vous connaissez la parabole de Lazare et de l'homme riche. Vous connaissez cette parabole ? Je l'ai dit pour ceux qui ne la connaissent pas. Jésus parle d'un homme qui a été juste, mais qui était pauvre, mais qui a été juste, qui a tenu bon, et d'un homme riche qui était égoïste, qui a fait le mal. Et Jésus nous raconte que ces deux hommes se retrouvent dans un endroit, à leur mort, que Lazare est réconforté par Dieu dans cet endroit-là, alors que l'homme riche commence à souffrir quelques tourments. Et l'homme riche dit, mais voilà, il y a Lazare qui va bien, est-ce qu'il ne pourrait pas me donner un petit peu d'eau du bout de son doigt ? Et Dieu répond à l'homme riche, non, ce n'est pas possible. Je la fais court. Mais voilà, donc on voit qu'il y a une espèce de tri qui est déjà opéré dans l'état intermédiaire entre les justes et les injustes, avant même d'entrer dans la vie éternelle après la résurrection. Alors, que fait-on dans cet état intermédiaire ? Selon certains, c'est un état de semi-conscience, selon d'autres, c'est à peu près le paradis. Ma réponse, c'est que je n'en ai aucune idée. Voilà. Ce que je comprends de cet état intermédiaire, c'est que c'est un moment spirituel, un moment où notre esprit est concerné, mais qu'on est dans l'attente d'une chose plus grande qui est l'avenue du royaume de Dieu sur Terre et qu'on est dans l'attente de la résurrection de nos corps. Parce que l'espérance biblique, je le dis tout le temps, c'est mes petits dada, l'espérance biblique, ce n'est pas l'immortalité de l'âme, c'est la résurrection des corps et la résurrection de toutes choses. Donc, dans cet état intermédiaire, on a un goût de paradis, mais ce n'est pas tout à fait le paradis. D'accord ? Deuxième cas de figure, option B, Jésus revient. Vous êtes encore vivant, et Jésus revient. Quand on a pris la scène, dans les textes de la scène, on nous dit bien que nous prenons le pain et le vin jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et on a tendance à oublier ça, que Jésus va revenir. Et pourtant, on l'a chanté encore en Jésus seul. Et qu'il revienne ou me ramène, la Bible, elle se termine sur cette note. Jésus va revenir, c'est ce que j'en dis à la fin de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 22. Jésus dit je reviens, et Jean répond Amen, viens Seigneur. Et nous, on a tendance à oublier. Sachez que Jésus va revenir sur terre. Il est ressuscité, il y a eu l'ascension, il veille sur nous, dans un corps matériel, il prie pour nous, et lorsque nous on prie, il y a un homme qui nous écoute, un homme qui est Dieu, et Jésus a fait la promesse qu'il reviendrait. On va lire ensemble 1 Thessaloniciens 13 à 18 pour savoir qu'est-ce qui va se passer pour les vivants quand Jésus va revenir. Et je vous souhaite d'être vivant à ce moment-là. 1 Thessaloniciens chapitre 4, 13 à 18 Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Ah, j'ai oublié de dire peut-être, si vous n'avez pas de Bible, parce que là, on va citer plein de versets pêle-mêle, et il ne faut pas me croire sur parole, l'autorité, ce n'est pas Axel, c'est la Bible. Si vous n'avez pas de Bible, il y en a au fond. Est-ce que vous voulez lever la main ceux qui n'ont pas de Bible comme ça, peut-être Eric qui vous en apporte. Est-ce qu'il n'y en a qui n'ont pas de Bible ? Tout le monde en a une ? Ah, voilà. Bon, il faut suivre. Parce que sinon, je peux mentir. Alors, 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Et la Bible, vous la gardez, c'est cadeau. Donc, nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Peut-être ce sera archange, non, je ne sais pas. Et au son de la trompette de Dieu, donc je reprends la phrase, le Seigneur lui-même descendra, c'est ça le verre, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, là c'est bizarre, à leur rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, si vous n'êtes pas mort et que Jésus revient, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez voir des choses assez étranges. Premièrement, les personnes que vous avez enterrées, que vous avez pleurées et qui avaient mis leur foi en Christ, vous allez les voir ressusciter, réapparaître dans leur corps, vous allez les reconnaître. Alors, ils seront différents, ils seront transformés, mais ils seront bien là, un corps tout beau, tout neuf. Ensuite, nous-mêmes, nous allons, parce qu'il y a ce mot-là qui est d'abord, nous-mêmes, nous allons ressusciter, bien que vivants, nous allons être renouvelés, transformés, et là, il va se passer quelque chose d'assez bizarre, nous allons être enlevés dans des nuages, dans les nuées, peut-être qu'il y a une valeur symbolique, peut-être que ce n'est pas matériel, mais on va être enlevés dans les nuages pour accueillir Jésus qui revient, pour redescendre sur Terre et que Jésus instaure son royaume, etc. Voilà. Si vous n'êtes pas mort et que Jésus revient, voilà à peu près ce qui va se passer. Je pense que je le raconte mal, ceux qui seront là pour le vivre, ils verront qu'il y a des différences avec ce que j'ai raconté, mais finalement, c'est à peu près ça que la Bible enseigne. Et là, commencera un grand jugement et c'est la deuxième étape, quoi. Une fois qu'on est ressuscité ou qu'on est revenu de l'état intermédiaire pour être ressuscité, commence la deuxième étape qui est le jugement. Voilà. Le jugement qu'on appelle le jugement dernier. Là, on peut prendre Apocalypse, chapitre 20, 11 à 15. Apocalypse, c'est facile à trouver, c'est le dernier livre de la Bible. Chapitre 20, 11 à 15. Je vis alors un grand trône blanc et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert aussi, conformément, pardon, un autre livre fut ouvert aussi, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leur œuvre d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mère rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. D'après la Bible, toutes les œuvres bonnes ou mauvaises, toutes les œuvres apparentes ou cachées seront soumises à l'évaluation divine. Autrement dit, peut-être qu'on a tendance à l'oublier, nous n'allons pas échapper au jugement de Dieu sous prétexte que nous sommes chrétiens. Mais il y a un mais. Si notre nom est inscrit dans le livre de vie, parce que nous avons mis notre foi en Jésus, nous n'encourons pas de peine. Nous serons jugés, mais pas condamnés. Vous voyez la nuance. Au contraire, Matthieu 25, 14 à 30, qui est une parabole que je vous invite à lire à la maison. Vous pouvez noter dans vos carnets, ne pas oublier de lire Matthieu 25, 14 à 30. Je comprends que Jésus distribuera diverses récompenses à certains. Pas tous, mais certains auront des récompenses. De quel type ? Je ne sais pas. C'est comme l'enfer. Quels sont les tourments de l'enfer ? Je ne sais pas. Mais il y a différents degrés. Eh bien là, il y aura différents degrés de récompenses pour certains. En particulier, lisez bien Matthieu 25, 14 à 30, pour ceux qui ont été fidèles et ceux qui ont été persécutés. Après ce jugement, Jésus instaura son royaume sur terre. Et là, on peut parler, à proprement dit, du paradis. C'est la dernière slide de ce grand 1. Voilà. Le paradis, qui est en fait le royaume de Dieu sur terre. Et ça, on a tendance à l'oublier. La Bible, elle est formelle. Le paradis, c'est quelque chose de matériel. Ce n'est pas quelque chose de spirituel. Nous ne serons pas des esprits. Nous serons des êtres de corps et de chair. Et d'esprit, bien sûr. On peut passer au deuxièmement. Je vous ai dit, voilà, qu'est-ce qui se passe à votre mort ? Mais, ma question, c'était de savoir, mais qu'est-ce que le paradis ? Alors, voilà, souvent, on s'imagine un petit peu comme ça le paradis. C'est-à-dire, on est sur notre petit nuage, avec notre petite lyre, et on joue tranquillement des louanges pour le Seigneur. Voilà. Et en fait, c'est assez faux. Non seulement c'est assez faux, mais en plus, s'imaginer comme ça le paradis, je ne sais pas vous, ça ne me donne pas envie. Je suis un peu mieux sur terre. Il y en a même certains qui pensent qu'on devient des anges au paradis, ce qui n'est absolument pas le propos biblique. Ça, c'est un malentendu parce que Jésus dit à un moment, vous serez, vous deviendrez comme des anges, et il y en a qui ont compris à vous, vous deviendrez des anges. Non, 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 non. Mais, comment est-ce qu'on en est arrivé à cette fausse image ? Pourquoi on en est arrivé à cette image du paradis où on chante de la musique toute la journée sur un petit nuage ? Eh bien, c'est qu'on a confondu des choses que la Bible nous disait sur ce qu'on ferait au paradis. Prenez par exemple Apocalypse 22, verset 3. Donc, c'est le tout dernier chapitre de la Bible. Apocalypse 22, verset 3, nous dit, est-ce que quelqu'un peut le dire parce que ma Bible, elle est un petit peu arrachée sur la dernière feuille ? Il n'y a plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Amen. Ses serviteurs lui rendront un culte. Je pense qu'on a confondu dans l'histoire du christianisme, peut-être même dans notre église et dans l'église de manière générale, on a confondu louange et adoration. Et finalement, on a fait on a imaginé que l'adoration c'était la louange. Qu'est-ce que la louange ? La louange, c'est un acte verbal. La louange est une forme d'adoration mais l'adoration, c'est beaucoup plus large que la louange. Le texte que Matthieu a lu nous dit que ses serviteurs lui rendront un culte. Un culte d'adoration à Dieu. Si nous avons une vision étroite de l'adoration, nous avons une vision étroite du paradis. Adorer Dieu, ce n'est pas seulement chanter et prier. On adore Dieu par notre travail. On adore Dieu par nos relations humaines. On adore Dieu par notre manière de vivre. Servir Dieu, c'est donc un acte d'adoration et les Écritures nous disent clairement que nous servirons Dieu au ciel. Le service, c'est l'adoration. Tout ce que nous ferons au ciel sera un acte d'adoration et nous ne serons motivés par rien d'autre que ce désir d'adorer le Seigneur. Ces choses dites, plus précisément, Axel, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que nous allons faire au ciel ? Premièrement, nous allons apprendre beaucoup. Nous allons beaucoup apprendre. Éphésiens 3, 18-19 nous dit que nous allons apprendre qu'il nous faudra l'éternité pour être, je cite, Éphésiens 3, 18-19, pour être capable de comprendre avec tous les saints, les saints c'est vous, c'est moi, c'est tous les croyants, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ. Autrement dit, au paradis, nous ne cesserons jamais d'apprendre. Un Corinthien 13 nous dit que nous connaîtrons pleinement et nous connaîtrons pleinement comme nous serons connus et nous allons apprendre à connaître pleinement notre famille, nos amis. Il n'y aura plus besoin de secrets dans le ciel, il n'y aura plus raison d'avoir de honte, de plus rien à cacher. Nous aurons l'éternité pour interagir avec une foule immense que personne ne peut compter, des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Le ciel sera un lieu d'apprentissage éternel. Il nous faudra l'éternité rien que pour apprendre à connaître tout le monde. Vous connaissez la parabole des talents, cette parabole qui nous dit que lorsque le maître reviendra, il a confié des responsabilités à plusieurs et certains ont fait fructifier ces responsabilités et d'autres l'ont simplement cachée. et à ceux qui ont fait fructifier le maître de la parabole, c'est-à-dire Jésus en fait de manière imagée, donnera plus. Ça me fait penser qu'au paradis il y aura encore des responsabilités, il y aura encore du travail. Désolé pour ceux qui avaient prévu de se la couler douce. Au paradis, on sera encore au service du Seigneur. On aura encore peut-être, là je dis des peut-être, avant je disais des chaussures, maintenant c'est des peut-être. On aura encore des responsabilités, peut-être des ministères, peut-être que certains seront doués dans une certaine tâche et pas d'autres parce que ce n'est pas mauvais de ne pas être doués dans une tâche mais ils auront l'occasion d'apprendre comme je vous le disais. Quelques détails, 1 Jean 3, 2 nous dit qu'on verra différemment, on verra Christ tel qu'il est vraiment. Hébreu 12, 22, 23 nous dit qu'au ciel, je ne sais pas si vous le savez, peut-être que certains vont commencer à trembler, au ciel il y aura des gouvernements. Nous ne serons pas un pays au ciel, nous serons une nation. Il y a des nuances. Alors là, à nouveau, je reprends les peut-être, peut-être qu'il y aura différents pays, peut-être qu'il y aura différentes langues mais qu'on arrivera à communiquer. Ça c'est des peut-être, c'est pas ce que la Bible dit. Je pense qu'il y aura différentes cultures aussi parce que la culture n'est pas mauvaise. Au contraire, Dieu a créé la culture quand il a mis Adam et Ève dans le jardin et Dieu il trouve la culture bonne puisque l'évangile s'adapte aux cultures et c'est pas les cultures qui doivent s'adapter à l'évangile. Vous voyez, quand les missionnaires vont sur des terrains, l'évangile s'adapte parfaitement aux cultures. La culture, l'évangile n'est pas un frein, n'est pas un prétexte pour mettre à mal la culture, la culture des pays. Alors, toutes choses, nous dit le paradis, seront renouvelées, sans défaut, sans tâche. Tout ce qu'il y a de bon sur terre sera renouvelé. Du coup, on a peu d'indices sur ce qu'on y fera mais la seule chose qu'on sait c'est que ça sera bien. L'accent ne sera pas mis sur l'individualité, même s'il y aura, vous serez bien vous-même, mais dans un groupe. L'accent semble être mis plutôt sur Dieu et sur sa gloire, plutôt que sur chacun individuellement. Et donc, il y aura une certaine forme de continuité et une certaine forme de discontinuité radicale. Ce que vous connaissez n'est rien par rapport à ce que vous connaîtrez. Mais, dans ce que vous connaîtrez, il y a déjà quelques éléments de ce que vous connaissez actuellement. Moi, j'aime bien penser, je termine avec mon grand 2, mais j'aime bien penser que peut-être au paradis, on écoutera encore un petit peu de Mozart. Parce que Dieu tient tout dans sa main, il fait une grâce commune, il donne à certains des dons merveilleux, magnifiques, et Dieu va renouveler toute chose, va faire mieux toute chose par la résurrection. Peut-être que les musiques de Mozart, la marche turque, ça va être renouvelé et qu'on l'écoutera encore. Et pourquoi pas ? Mais ça, c'est un peut-être. J'arrive à mon troisième moment. Pourquoi est-ce que le paradis paraît si ennuyeux ? En fait, lorsqu'on a cette conception d'un petit nuage. Pourquoi est-ce que le paradis nous paraît si ennuyeux ? Et la question sous-jacente, c'est comment utiliser toute sa vie finalement pour préparer le paradis. Maintenant que vous savez ce qui va se passer au moment de votre mort, maintenant que vous savez à peu près ce qu'on va faire au paradis, même si c'est vraiment à peu près, maintenant que j'ai hyper résumé tout ça et qu'il faudrait creuser plus, comment est-ce que vous vous sentez à cette idée ? Est-ce que vous avez envie d'y aller ? Ou est-ce que vous vous dites encore, ah oui, j'ai envie d'y aller mais pas maintenant ? En fait, notre grand risque en tant que chrétien, c'est de ne pas avoir envie du paradis, de trouver que finalement ça a l'air ennuyant là-bas. Penser ainsi constitue un grand danger. Est-ce que vous voyez lequel ? Si le paradis c'est juste bien et c'est un petit peu ça la conception qu'on a, des fois on se dit le paradis c'est pas mal. Bah si c'est juste bien alors tous les sacrifices que vous faites en tant que chrétien, arrêtez de les faire. C'est regrettable en fait de faire des sacrifices comme ça en tant que chrétien pour un truc pas mal. Vous ne dérangez pas pour ça. Mais quand vous savez la vérité, quand vous savez que le paradis c'est un lieu sans souffrance où vous allez louer Dieu volontairement où les relations humaines fraternelles elles seront sans mur. Un lieu où vous vivrez, vous jouirez de la présence continuelle du Seigneur. Alors quand on sait cette vérité, les sacrifices qu'on fait en tant que chrétien actuellement, ça mérite à peine le nom de sacrifice. Nous avons l'assurance que quand Dieu nous dit non pour certaines choses, c'est pour nous dire un oui beaucoup plus immense qui est infini. Si nous avons une vision étroite du paradis, nous allons avoir une vision étroite également de la vie que nous avons sur terre, de notre but, de Dieu lui-même, il nous faut à tout prix nous rendre compte de ce que ça veut dire être dans la présence de Dieu pour corriger notre image du paradis. Si nous comprenons du coup vraiment tout l'intérêt du paradis, l'immense bonheur que c'est que d'y être tous ensemble, tout change. Notre mot d'or, c'est pas, ça devient plus, tout le monde veut aller là-bas mais pas maintenant, mais notre mot d'or, ça devient plutôt Philippien 1, verset 21. Voilà ce que dit Paul. Pour moi, la vie, c'est Christ et la mort est un gain. C'est choquant ce qu'il dit Paul. Il dit, mieux vaut pour moi mourir parce que la vie, c'est Christ. Nous vivons notre vie, nous dit la Bible, vous relirez à Matthieu 5,6, pour placer des trésors et pour faire tourner les autres vers le paradis en sachant sa véritable beauté. Mais si nous, individuellement, nous trouvons que le paradis, c'est pas mal, comment est-ce que vous voudrez que les gens voient l'intérêt de mettre certaines choses entre parenthèses dans leur vie, et même l'intérêt d'aller dans la présence du Seigneur si même pour nous ça n'a pas de sens. nous pouvons mettre tout notre cœur avec ce profond désir comme Jean de dire à Jésus viens. Est-ce que vous vous dites parfois à Jésus viens ? Moi non. J'ai du mal à dire à Jésus viens s'il te plaît Seigneur. Alors que Jean quand il le dit quand il termine l'Apocalypse, on sent une telle hâte. Mais au contraire quand on se met à espérer dans une grande carrière quand on se met à espérer dans un mariage magnifique quand on se met à espérer dans une maison idéale avec un petit chien blanc avec une vie Instagram alors on se rend compte finalement qu'on est en train d'imaginer notre propre petit paradis sur terre dans lequel on n'a pas envie de bouger et on passe complètement à côté du message de l'évangile. Quand on verra Jésus qu'est-ce qu'on va lui dire ? Est-ce qu'on va lui dire Oh mais sur terre il y avait tellement de choses à faire que je n'ai pas pu faire des trucs pour toi Jésus, souris. Ou alors est-ce qu'on va dire Mais regarde toutes les heures que j'ai passées à travailler pour mon compte bancaire c'était pas rien. Ou alors est-ce qu'on va lui dire J'ai sacrifié pour toi beaucoup de choses mais je suis tellement heureux de te voir. On peut conclure. Quelques questions restent. Quelques questions persistent. Est-ce que moi Axel mari de Sarah sur cette terre je continuerai d'avoir une relation privilégiée avec Sarah au ciel enfin au ciel vous avez compris au paradis sur terre. Est-ce que il y aura encore Gus mon poisson là-bas ? Vous voyez ? Il est là. Est-ce que Dieu a prévu des moustiques au paradis ? Est-ce qu'on continuera de jouer au foot et d'organiser des mondiales de football ? Bien sûr sans on s'entend bien. La Bible ne répond pas à ces questions. Pourquoi ? On peut mettre la diapo suivante. Tout ce qu'on a besoin de savoir la Bible nous le dit déjà et le reste on n'a pas besoin de le savoir. On sait que l'univers renouvelé sera un monde où les relations seront à leur meilleure. On sait que toutes les bonnes choses qu'on aime ici-bas les paysages la musique la nourriture les jeux les sports la technologie les amitiés elles seront probablement présentes d'une manière ou d'une autre au paradis alors que tout le mal qu'on déteste la mort la maladie la corruption les guerres la persécution les amitiés brisées les blessures émotionnelles les problèmes dans l'église tout ça ça n'existera plus c'est pas que ça existera sous une forme un peu diverse ça n'existera plus et surtout on pourra profiter de toutes les bonnes choses en habitant avec Dieu en contemplant sa présence magnifique et ça pour toujours c'est pas mal cool donc je n'ai pas de vraie réponse par rapport aux questions je n'ai d'ailleurs vous remarquez que finalement peut-être vous allez sortir de cette salle en disant à part l'état intermédiaire je ne sais rien de nouveau c'est pas grave finalement peu importe ce que nous ferons là-bas nous pouvons être certains que ce sera merveilleux au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer et rappelons-nous pourquoi la Bible a-t-elle été écrite la Bible a été écrite pour les vivants pour nous aujourd'hui pour ceux qui vivent actuellement elle nous donne finalement de quoi vivre aujourd'hui et elle nous donne de quoi nous préparer alors là j'emploie un mot excusez-moi à cette dinguerie que va être le paradis elle nous donne de quoi nous y préparer l'écriture attire toujours 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 notre attention sur notre vie temporelle présente alors pour l'heure frères et sœurs nous sommes encouragés à désirer ce paradis à désirer le retour du Christ et à faire qu'un maximum de personnes aient aussi envie de goûter à ce paradis d'où ma dernière diapo voilà qu'on puisse dire au Seigneur viens ou reviens Amen je vous propose de prier Seigneur notre Dieu dans notre vie parfois c'est difficile de désirer ton retour parce que finalement on se sent bien on a nos projets on a notre petite vie on se sent aimé par telle ou telle personne alors que la Bible elle semble nous proposer de nous préparer plutôt au paradis elle nous propose d'avoir soif de ton retour elle nous montre que finalement la vie ici-bas elle est quand même pas mal futile pas mal vaine elle vaut la peine d'être vécue c'est ce que nous dit l'Ecclesiaste mais comparé à ce qui a été préparé le retour de Christ la vie dans ta présence la Bible nous encourage à désirer ça alors Seigneur dans notre vie ce qu'on met entre toi et nous ce qui fait en fait qu'on a des idoles dans notre coeur qui fait qu'on oublie de te désirer chasse-le loin de nous Seigneur apprends-nous à les reconnaître ces choses et à les travailler pour qu'il n'y ait plus d'obstacles entre toi et nous pour qu'on puisse se dire que quand tu reviendras même si c'est super d'être marié même si c'est super d'avoir notre petite maison et notre petit chien blanc même si c'est super de nourrir Gust tous les matins on puisse se dire ça sera mieux avec toi c'est mieux avec toi voilà ma prière pour moi-même et pour les personnes de notre Assemblée Seigneur Amen